C'est sûr que c'est un moment qui va être émouvant. On a plein de gens qui viennent, que ce soit les gens qui ont construit le bateau, que ce soit les chantiers du coin, que ce soit tous les gens qui participent au quotidien à l'existence de ce bateau. J'ai beaucoup de gens qui donnent un petit coup de main de temps en temps pour améliorer un problème d'informatique, expliquer comment on fait une épisture dans tel cas un petit peu difficile. J'ai de la famille qui vient, j'ai bien sûr les sponsors, les parrains qui viennent. On a l'ICM qui est représenté par le professeur Saillant et par Jean Todd. C'est vrai que c'est un grand jour pour nous, pour Francis encore plus que nous, mais nous pas mal non plus parce qu'après la catastrophe, il n'y a pas d'autre mot d'ancien trimaran. On va revenir à ce jour-là, je suis heureux. On s'est rendu compte qu'on avait chacun un défi, un très important, difficile à réaliser, mais de dimension planétaire, et que ça coordonne tout à fait ces deux projets. C'est un problème pour nous, l'ICM, un problème de santé publique, c'est le problème de maladie et de neurosciences qui est de plus en plus important parce que la population vieillit. Deuxièmement, c'est un projet qui paraît irréalisable, un peu mégalomaniaque, peut-être comme celui-là. Il faut être un peu mégalo pour envisager des projets comme ça. Et puis on est sur la ligne de départ et on a deux ans pour le construire et on espère avoir des résultats aussi brillants que ce qu'aura Francis. On va le suivre et puis on espère vraiment qu'il va atteindre son objectif. Je suis plein d'admiration pour son courage, pour sa motivation et sa pureté. Quand on voit son regard, quand on voit sa détermination, sa pudeur, sa candeur, son humilité, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est un peu plus beau.